Et yo mina j'espère que vous allez bien, c'est Maître Drégan et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur l'épisode 4 comme on l'on peut voir car un chapitre ce sera un épisode bien sûr et je trouve ça vraiment très correct au début ça me paraissait court mais après vu qu'on a vu qu'un chapitre ça faisait des fois dans les alentours de une heure que ça pouvait faire je me dis ouais c'est bien donc on y va on charge la partie et let's go je suis chaud bouillant j'avais trop envie de voir ce qui va se passer à la suite dans les épisodes précédents de resident evil révélation vraiment c'est toi pas vrai ça fait mal gamin non je peux encore me battre je suppose que vous avez tout prévu mais je doute fort que le fbc arrive à couvrir ses arrières sur ce coup la justice divine va purifier la paix comme pour raccoon city le terra grigia disparaît on arrive tous les deux trop tard vous deux regardez vous qui entrez laissez toute espérance laissez toute espérance ils s'y détendent on va te retrouver d'huile je te promets nous sommes feltro les messagers vengeurs des profondeurs de l'enfer vous en avez raté quelques-uns ils sont d'ici maintenant ils veulent se servir du virus pour lancer une nouvelle attaque ils veulent la vérité sur terre à grigia et la vengeance oh bah ça a été court ouais mais c'est ce que je vois oh on a du on a de quoi recharger le pompe on a de quoi ok en termes de munitions on n'est pas tip top en termes de munitions basiques comment ah oui j'allais dire c'est pour pour changer les grenades c'est pas là de toute façon pour l'instant j'ai que ça en grenade donc et j'étais dans le but aussi de me dire que nous n'avons toujours pas trouvé le fusil on a des armes pour le fusil mais on n'a toujours pas le fusil la clé encre de fer oh merci cette clé vous permettra d'accéder au casino au premier niveau un ascenseur vous emmènera dans la cale dites moi quelque chose vous n'avez pas vu d'autres membres du fpc dans les parages je n'arrive pas à joindre rachel ma partenaire bon sang je n'ai plus de nouvelles depuis qu'elle est descendue dans la cale donc ça veut dire que là on va devoir aller dans la cale l'horloge était aussi haute que le plafond ouais l'horloge a déchiré elle est immense donc nous on a eu la clé rejoindre la cale ah c'est là bas il fallait juste attendre qu'il finisse de blablater donc maintenant on est chaud par contre cet endroit là il est trop beau là on ne peut pas y aller là non plus ah bah si c'est le casino c'est là où on peut aller bah nickel et nous on devient de là bas oui ce que j'étais en train de me dire casino en dessous donc c'est bon c'est là qu'on doit aller allez let's go on y va mais le fusil je me doute j'ai non franchement j'ai un doute attendez à moins que je fais ça hors vidéo j'hésite attendez je vais juste voir si on peut retourner vite fait avant juste aller voir donc là bas l'autre côté c'est ce qu'on a ouvert là d'où c'est là promenade je crois que c'est là où on s'était arrêté qu'on a fait le boss et ça se trouve j'ai loupé l'arme vers le boss parce que bizarrement pourquoi te donner des munitions je suis en train de me dire pourquoi te donner des munitions et pas l'arme l'arme j'ai dû l'oublier c'est il y a quelque chose en même temps je récupère des munitions je veux juste jeter un coup d'oeil en même temps ça vous fera un épisode un peu plus long pour vous bon re les amis au final je n'ai rien trouvé donc on avance ça se trouve c'est juste pour trouver les armes en avance quoique c'est vrai qu'avant on trouvait les munitions de pompe et on a trouvé le pompe bien plus tard avec le médaillon donc pour l'instant on va avancer on va pas s'embêter donc si vous avez une petite ellipse c'est tout à fait logique je tiens à préciser oh il fait sombre ici oh il y a des poissons oh regardez il y a un truc en face le courant est coupé ah il faut allumer le courant pour faire tomber le médaillon avec de l'eau à mon avis c'est ça c'est obligé non c'est ça le truc ok je suis full en soins sachez que en soins je suis full même si je suis full je récupérerai je laisserai le soin par terre si on doit refaire machine arrière là ça ne s'ouvre pas étui de balle à pistolet ça c'est magnifique et d'après la carte de toute façon on doit soit passer par là bas ah non c'est les escaliers d'où on vient donc on doit monter là coucou mademoiselle please use queen il doit y mettre il faut mettre un jeton ici ok il doit y avoir quelque chose ou peut-être une machine à sous ça se trouve il y a des sous dans une machine à sous je suis en train de me dire parce que là on ne peut pas y aller là on est d'accord on ne peut pas y aller attendez je suis bête ça se trouve il y a quelque chose à détecter avec ça non rien à détecter et là on ne peut toujours pas passer ça ne s'ouvre pas les jetons là on ne peut pas les prendre non on ne peut pas les prendre elle veut qu'on use queen il faudra mettre le jeton ici ah bah il fallait réactiver j'ai cru qu'il y avait un texte ça ne voulait pas dire qu'on pouvait réactiver j'ai pas lu mon défaut de ne pas avoir lu donc tout est tombé dans l'eau à mon avis maintenant donc ça c'est le livre rapport du personnel cette pièce est réservée aux plus gros joueurs j'ai toujours envie de savoir comment il s'est passé j'ai enfin ok il suffit de donner des pièces à la fille à côté il faut mettre le bon poids 107 grammes oh non oh pas gentil ça ok ils sont pas si chiants parce qu'en fait ils ont juste à rebondir et ils prennent un coup par un coup ça c'est enfin calmé un peu jetons ah il va falloir jouer bon je pense qu'on est obligé de gagner c'est fait exprès un paquet de jetons ça suffit est-ce qu'il faut jouer avec toutes les machines qui sont allumées ou il n'y en a qu'une qui est allumée ah non regardez celle-là elle est allumée ah non ça suffit attends soit disant j'ai assez de jetons maintenant bon on va aller voir de toute façon il faut mettre 107 grammes ce qui a été indiqué par le document alors combien fait un jeton argent 9 grammes 7 il faut 107 grammes attends je suis belle c'est vrai on va calculer lui il fait 17 lui il fait 9 lui il fait 7 l'autre il fait 9 et 7 on a dit 107 grammes merci belle demoiselle je visite le casino tous les jours comme ça moi je te jure là regardez encore un truc de fusil casse les bonbons tout ça pièce personnalisée cadence de tir 2 donc la cadence de tir augmente de on va le mettre pour l'instant sur ça là pièce personnalisée de nouveau oh quelque chose ici surprenant là ah c'est l'autre côté ah munition de magnum bon bah c'est cool et j'ai eu encore pièce personnalisée augmente les taux critiques je préfère mettre ça taux critiques les taux critiques sont plus intéressants pas le choix on va devoir descendre pas le choix on va devoir descendre là j'ai cru j'allais le pousser dans l'hélice wow ça 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 va devenir vivant en retour ça se trouve on va devoir revenir ça va devenir vivant tu la sens la connerie de ce côté tu la sens grosse comme une maison le truc n'a rien détecté en tout cas oh bah lui il est déjà à l'ascenseur ah une pièce qui se tomisait je pense pas que l'ascenseur marcherait moi je sens la couille ah bah voilà ça ne s'ouvre pas il doit y avoir une sorte de mécanisme ah bah oui là on va retirer donc au final j'ai avancé parce que je me suis dit ça se trouve ce serait trop facile et il n'y avait pas la clé donc à mon avis ça on va devoir le trouver nous même euh ok il suffit pas juste de relier celui là normalement ça devrait soi-disant être bon ah mais il y a un courant jaune qui passe je viens de voir donc à mon avis pour que ça passe oui voilà vous voyez il faut que ce soit comme ça voilà et le courant passe ce petit détail du courant jaune j'avais pas regardé pour être honnête au moins il fallait juste les mettre dans les ronds jaunes mais même pas Raymond a pas dit que sa partenaire était dans la cale ça veut dire que c'est cette Rachel ou un truc comme ça qui a la clé on doit la trouver je crois que j'ai une idée d'où elle peut être le cadavre que t'as vu tout à l'heure ouais j'espère que c'était pas elle ah oui ça se trouve c'était Rachel et pas comme je pensais Jess donc là faut que je retourne dans l'endroit où était Jess enfin Rachel t'es pas au sol ah bah t'es pas au sol ah il résiste encore il résiste il résiste le gokinou je préfère scanner tout on sait jamais on va retrouver un monstre qui va nous sortir dessus même pas ah ça aurait pu ah là un objet de devoir de devoir fouiller nous même comme ça ben ça ça fait bizarre c'est vrai que c'est pas le truc que je m'y attends le plus des empreintes des empreintes de pas ah mais c'est là qu'on était déjà venu en fait il faut retourner il faut revoir le cadavre qu'on l'avait vu ah oui voilà ok d'accord je vois oh plein d'objets ça c'est cool par contre on va pouvoir se refaire je vais pas vous mentir en termes de munitions on était recracked ça a commencé à descendre je m'attendais à monstres qui surgissent et ça peut être le cas je m'en doutais qu'il allait avoir un truc je m'en doutais qu'il allait avoir un petit une sorte de petit jumpscare des familles ça m'a même pas surpris tellement que c'était prévisible qu'il y avait un truc comme ça qui allait me sauter qui allait apparaître c'était obligé ah va falloir monter je croyais que j'avais je croyais que j'étais descendu la dernière fois mais non en tout cas bon ça va le jeu nous indique où on doit aller même si en soi c'est pas vraiment un labyrinthe t'arrives à te à te repérer t'arrives à te repérer assez facilement ah il est plus résistant que je le pensais celui-là t'étais plus résistant que je plus résistant que je pensais monsieur je vais dire là s'il n'y a pas d'objet quand même là il y avait un monstre qui était sorti de des chiottes alors lui par contre il m'a surpris un peu le monsieur m'a surpris un petit peu on va on va passer par là-bas c'est vrai que là j'ai la clé maintenant donc on va pouvoir oh des munitions de mitraillettes vous avez eu mais on entend un monstre rien d'où ah il doit venir de là-bas ah oh un mp5 oh j'ai une arme le mp5 bah la cadence de tir on peut mettre sur le mp5 attend la puissance d'arrêt augmente de 100% ça je sais pas ce que ça veut dire donc on me met sur le tmp5 oh c'est énorme et je parle du flingue qui c'est qui a parlé on est d'accord qu'il y a quelqu'un qui a parlé j'ai cru entendre te voilà il y a du slime blanc bizarre par terre ça y était pas ça la première fois ouais mais il y avait pas du slime blanc du truc bizarre par terre ça ça veut dire qu'on va se taper un boss ou une sorte de petit boss ça se trouve elle sera même plus là bah elle était plus là enfin elle est plus là elle a disparu un disparu on m'a forcé à accepter cette mission je ne voulais pas risquer ma vie pour un boulot quoi qu'il en soit la première étape est terminée j'ai la clé du monte charge je peux accéder à la cale maintenant ce bateau a servi de base aux terroristes nanana ok j'ai trouvé rachel mais c'est un zombie comme d'habitude j'ai envie de dire et bah rachel donc ça va être le boss qu'on va affronter rachel on va devoir on va devoir la tuer à mon avis à mon avis c'est obligé est-ce que vous pensez qu'elle va rentrer en fait je crois qu'elle ne peut pas rentrer on va essayer pour voir maintenant qu'elle m'a vu nan en fait elle ne peut pas rentrer oh j'ai esquivé sans faire exprès ah non 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 rachel lâche moi bah c'est le but pour celui-là pour celui-là attend il faut vraiment aller dans les conduits là non en fait je pense qu'il faut juste avancer pour l'affronter donc on va faire ça elle est ici elle va apparaître là non là c'est un monstre c'est pas elle ah non c'est pas ça que je voulais faire c'était le petit pistolet non ça je voulais pas l'utiliser le flingue donc c'était pas Jessica mais c'est voilà bouffe bouffe je crois que j'ai compris l'esquive normalement et elle se rebarre ouais ça va être un monstre par étapes à affronter au fur et à mesure qu'on se barre d'ici en fait ouais l'esquive en fait je crois que j'ai compris ouais en fait c'est pas bien expliqué mais j'ai compris ok là elle se barre c'est bon ouais il est en plusieurs étapes là c'est bon là on lui a fait mal et je pense là qu'elle va apparaître pour la dernière fois bah elle était très belle avant maintenant elle s'est devenu un monstre bah c'est le but c'est le but c'est le but d'avoir mal mais au moins la mitraillette elle fait le taf je vais pas vous mentir la mitraillette fait très le taf en même temps c'est ce qu'il faut je veux dire elle va peut-être apparaître dans la cuisine pour la dernière fois non à tête là mais elle peut pas traverser les tables enfin elle peut pas traverser les ok ok il va falloir que je me débarrasse d'elle sinon ils viennent tous à l'infini ah mais oh les gifs que je me prends on va pas se mentir j'en prends je crois qu'elle est mort c'est bon lui il est mort oh bon t'as moi qui étais bon en munitions bah ça m'a usé mes munitions et mes soins je suis en train de me dire ah bah oui j'ai plus rien c'est abusé comme quoi ça m'a tout utilisé là ça va être long ça va être bien voilà j'ai mes 9% qui sont terminés et on a la clé ascenseur oh non tu m'étonnes surtout que moi je suis dégoûté parce que je n'ai plus rien elle était très très costaud cette petite Rachel euh non c'est pas là qu'il faut passer je crois l'ascenseur là par contre on entend encore des bruits donc je sais pas elle est complètement morte ou ça se trouve elle a encore en vie vu qu'elle a pas disparu moi je me dis moi je me dis elle est pas morte elle a pas disparu comme l'autre monstre c'est louche c'est très très louche allez let's go ah oui faut mettre la clé je pense et maintenant on y va et là ça trouve elle va revenir nous attaquer ah peut-être pas j'ai entendu un bruit c'est parti pour la descente aux enfers bon bah le on va dire l'épisode 4 accouchement revisité fin ah mais c'est la fin de l'épisode oh il a été plus court que ceux d'habitude ah ouais d'accord bon je vous avoue que je m'attendais à un truc un peu plus long mais c'était cool mine de rien on a eu une nouvelle petite arme donc c'est vraiment cool en soi bon et bah les amis j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu ah non attendez il y a marqué épisode 4 1 ah oui non non c'est j'étais en train de me dire ça se trouve non j'étais pas terminé mais non il y avait marqué il y en a que un 4 1 parce que là c'est le le résultat de l'épisode total c'est moi j'étais en train de me dire j'ai pas fini l'épisode mais si sinon ça aurait pas été marqué cauchemar revisité fin en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu et puis les amis n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner et je vous dis à très bientôt et à la prochaine ciao ciao mina abonnez-vous Sous-titrage ST' 501